Salut, c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC fait en clôture du 20 mai 2015 et un CAC aujourd'hui qui continue son ascension. Alors je disais hier que les choses s'amélioraient, que le momentum passait positif, qu'on clôturait au-dessus du nuage Ishimoku et aujourd'hui les choses continuent de s'améliorer pour l'indice puisqu'on confirme par une deuxième bougie la clôture au-delà du nuage Ishimoku. On n'est pas pour autant en tendance haussière dans ce système puisque la Chinkou ici reste en dessous des cours, mais enfin bon c'est quand même pas mal, ça veut dire qu'il y a des vélités haussières. Je disais également qu'on était un souffle de croiser le signal sur le MACD, et bien écoutez c'est fait, donc ça c'est tout à fait positif. Alors regardons de près tout d'abord le gap ici, il semblerait bien que ce soit ce que je disais hier, donc un gap de rupture, puisque pour l'instant il n'est pas comblé. S'il n'est pas comblé dans les toutes prochaines séances, disons dans les 5 prochains jours, et bien il sera confirmé ce gap dans son rôle de gap de rupture, donc c'est-à-dire une nouvelle tendance qui s'établit en l'occurrence à la hausse. Ce qui est bien c'est qu'on se maintient au-dessus de la M20 et de la Kijun, donc plus on se maintient au-dessus de la M20, plus celle-ci va changer de sens, et donc on passerait en tendance haussière dès lors qu'on serait au-dessus de la M20 croissante. Et en tout cas pour l'instant on est bien orienté au niveau des Sars, mais le Supertrain est en attente ici et risque de poser quelques difficultés, mais enfin bon ça laisse quand même de la marge pour aller le chercher. Je vous propose une nouvelle fourchette d'Androus tout à fait hypothétique, mais bon j'aime bien avoir le plus de repères possibles, puisque c'est la fourchette d'Androus ancienne, un bleu, qui joue son rôle, qui le joue d'ailleurs admirablement bien au niveau des supports, mais bon je n'aime pas me priver d'éléments. Donc voici une nouvelle fourchette d'Androus, et elle permet de se fixer un objectif sur les 5164, donc pour rallier cette médiane. Pas grand chose de plus à dire au niveau graphique, on va tout de suite basculer du côté des indicateurs techniques, donc le MACD j'en ai parlé, j'avais signalé ici la présence de la divergence haussière cachée, puisqu'on avait deux indicateurs qui voulaient plomber les cours, mais les cours retenaient bon, donc derrière, et bien ça a été couronné de succès pour ces divergences. Le stochastique regardé par à fond vers sa zone de surachat, il est au-dessus de son signal et au-dessus de sa zone de neutralité, le momentum est positif, c'était le signal haussier envoyé déjà hier. Bon les volumes sont revenus sur les séances précédentes, un peu moins élevés que la belle hausse d'hier, mais ça, bon voilà, donc globalement on est quand même bien mieux orienté que ce que l'on a été les séances précédentes, et je vous rappelle ce que je vous disais hier, j'avais pris le graphe hebdo en vous disant que la règle de trading la plus simple et la plus prudente, normalement, c'était toujours de suivre la tendance de fond. Alors pour ceux qui découvrent le site, la tendance de fond, regardez, on regarde en hebdo, c'est nettement haussier, et malgré la consolidation, vous voyez qu'on n'a jamais enfoncé la M20, on n'a même pas été la toucher, qu'on était au-dessus du supertrain, au-dessus du nuage, donc normalement, dans ce genre de configuration, on met à profit les consolidations journalières pour se mettre dans le sens de la tendance hebdo. Donc ceux qui ont suivi cette règle de base, et bien, ma foi, ont acheté à bon compte et ont pu se recaler dans le sens de la tendance hebdomadaire. Voilà, donc si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez des niveaux un peu plus bas pour acheter, par exemple le test du nuage sur les 5100, ensuite vous avez la Kijun à 5079, la M20 est juste en dessous à 5073, et après vous avez la moyenne mobile à 7 séances, qui est proche de la fermeture du gap, pour ceux qui viseraient cela, donc c'est-à-dire les 5026, la M20 est à 5031, puis la Tenkan à 5022. Si vous êtes baissier sur le CAC, faites attention, parce qu'on a un nouveau signal haussier ce soir qui n'est quand même pas celui qui marche le moins bien, c'est le croisement du MACD. Donc soit vous shortez maintenant, en ayant conscience de cela, soit vous attendez la médiane, c'est pour ça que je l'ai tracée, donc vers les 5160, et puis après, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de résistance devant nous, le SuperTrain est à 5213. Voilà, pour résumer cette analyse technique, belle séance de nouveau aujourd'hui, pas tellement en termes de score, mais avec les signaux encourageants qu'elle envoie, et donc pour l'instant, pas de raison de s'inquiéter pour le CAC. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, à suivre dans la soirée, une nouvelle analyse technique d'action pour les abonnés premium. si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, si ce type d'analyse vous intéresse. A demain !